bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien j'ai un petit doute sur le son vous pouvez bien niveau son pas ouais vous m'entendez pas de loin c'est bon attendre quelques secondes le temps que les derniers arrivent et puis on y va dans une ou deux minutes bonjour 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 donc je prépare bonjour à tout le monde je vais projeter mon support est ce que vous le voyez bien c'est bon un petit oui ou un petit non et puis je vais démarrer partager mon oui ok je vais y aller tranquillement comme ça ça permet à tous ceux qui sont un chouli en retard de venir donc on va passer on va dire trois quarts d'heure ensemble sur les entretiens de motivation l'idée étant que je vous explique un petit peu maintenant à un mois des résultats des disabilities donc tout de suite un mois et une semaine avant les euros en quoi consiste un petit peu ces épreuves ces épreuves qui sont quand même très coefficientées je vais y revenir sont aussi nouvelles pour les étudiants voilà l'idée de débricher un petit peu tout ça je me présente rapidement d'abord je dirige la prépa des jeux de géo avant ça j'ai fait une école d'art avant ça j'étais déjà appelé étudiant de l'institut j'ai fait une école de commerce à l'an qui s'appelle un échange état de l'unité à l'initiative c'est à dire que j'ai vécu tout ce que vous vous allez vivre dans les prochaines années en école de commerce j'ai un parcours beaucoup dans l'éducation dans la formation mes parents sont profs qui ne s'inventent pas de direction donc de la prépa et ce qui vous intéresse surtout c'est que je suis aussi membre de jury dans l'on de cette à l'époque maintenant on va dire une grosse quinzaine d'écoles de commerce notamment post-pract et que j'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet l'année dernière et puis d'autres sont prévus pour la fin d'année donc ça va pas vous concerner voilà donc les euros de motivation ça c'est une joie prise et puis pour les étudiants qu'on va former en stage dans la priorité alors l'idée est de diviser mon propos en trois parties d'abord des règles assez assez high level des grandes règles de l'entretien de motivation mais des règles fondamentales si on veut bien comprendre cette épreuve et ensuite j'irai un peu plus dans le détail pendant 20 minutes pour citer les quatre cinq questions les plus classiques que vous donnez déjà les premières vies de travail et puis je terminerai pour rappeler à la fois les modalités d'état de préparation sachant que j'imagine que là dedans il ya des étudiants déjà qui sont inscrits à nos formations et des étudiants qui ne sont pas encore inscrits je parlerai aux deux personnes pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et le travail qui a à faire ici là parce que le gros la grande différence entre le la grande différence entre les écrits et les euros pour ceux qui ont suivi les stages écrits chez nous c'est que si les étudiants viennent pour les stages écrits sans avoir travaillé c'est embêtant mais on peut toujours rattraper des choses on peut les faire progresser en synthèse en anglais si les étudiants viennent sans avoir travaillé sur les euros c'est à dire sans avoir préparé leur qualité leurs défauts leurs expériences et bien c'est beaucoup plus compliqué parce que nous on peut pas les demander à leur place on travaille un petit peu comme ça c'est important un live de préparation pour ça il ya des stages c'est pour ça l'idée est de vous donner des premières idées de vous faire appréhender un petit peu cette épreuve évidemment on prépare pas en 45 minutes donc moi je suis là pour vous donner un petit peu goût vous donner les premières billes pour préparer ensuite d'abord seul et avec nous cette épreuve qui est juste essentielle c'est une épreuve qui est essentielle parce que c'est certaines écoles appellent un deuxième concours après le premier concours qui seraient les écrits les coefficients sont tels que le dernier admissible donc le dernier prix après les écrits s'il a une bonne note il passe dans l'école si il s'il a une mauvaise note et même si on est par les tout premiers à prix et bien on risque très fortement de ne pas être accepté dans l'école j'ai un très bon ami qui a été avec moi en école il a terminé centième sur dix d'un concours donc dans le premier pourcent il a eu sept à l'entretien de motivation il n'a pas été pris dans l'école vous voyez c'est un peu les cartes qui sont rabattues quand vous êtes au euro d'ailleurs la plupart du temps vous ne connaissez pas vos notes d'écrit donc il n'y a pas de question à se poser on y va directement mais en tout cas c'est ce qu'on appelle ce que certaines écoles aussi appellent il n'y a pas de go no go c'est à dire qu'une bonne note on entend l'école qu'elles que soient le rang après les écrits qu'elles que soient les notes à côté et quand on n'a pas de mauvaise note en général on est blessé sur le carreau même si on a cartonné les écrits pour vous donner un peu des repères un peu des repères quantitatifs entre eux allez c'est rare des notes entre 2 et 7 8 sur 20 c'est une vraie mauvaise note éliminatoire entre 9 sur 20 et 12 13 sur 20 on est sur des notes un peu middle qui sont assez rares quand même les écoles pour moi j'avais des notes un peu extrêmes et ce qui peut faire la différence c'est les écrits et en fait comme ces notes sont assez rares c'est rarement les écrits pour la différence et puis il y a les notes on va dire à partir de 15 16 minimum jusqu'à 20 sur 20 ou là on peut imaginer que quels que soient les résultats des autres quelles que soient vos notes à côté vous soyez pris dans l'école donc vraiment vous jouez votre admissibilité c'est une sorte de pression vous jouez votre admissibilité sur la demi-heure que vous allez passer avec les jurys moi je vais parler pendant ce live de l'entretien de motivation individuelle c'est à dire les questions réponses sur vous sur vos projets sur l'école avec les jurys je laisserai de côté pendant le petit moment qu'on va passer ensemble tout ce qui est épreuve collectif de l'ESCA par exemple tout ce qui est épreuve d'argumentation et bien sûr je vais centrer mon propos là sur les écoles de commerce post-bac des choses ensuite pour les AST pour l'éclat de la femme et pour l'instant je vais rester sur le post-bac ok si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat alors je les prendrai pas tout de d'un coup s'il vous plaît là je parle particulièrement à nos étudiants si vous avez des questions concernant votre situation votre date de stage je ne sais quoi s'il vous plaît appelez nous ou envoyez nous un mail plutôt que de les poser dans le chat parce que je pourrais pas vous répondre en direct allez maintenant que c'est fait on va avancer et je vais commencer avec un jeu de mots je suis très fier les règles du jeu je veux en entretien de motivation c'est à dire déjà les grandes règles qui vont vous permettre de comprendre ce bien d'entretien de motivation puisque pour n'importe quelle question entre n'importe qui à l'époque 50% du travail c'est déjà de comprendre la question de comprendre l'esprit de prévoir alors les oraux déjà avant toute chose partent d'un principe que si vous êtes admissible c'est à dire autorisé à passer des oraux après des écrits dans l'école vous êtes académiquement apte à étudier dans l'école voilà vous avez passé tout ce qui est académique maintenant les écoles vont passer cinq années avec vous donc elles ont envie de mesurer autre chose c'est à dire qui vous êtes ce que vous voulez faire et si vous avez entre guillemets votre place dans l'école par rapport à ce qu'on pose est ce que vous recherchez on recherche un match c'est à dire une une rencontre entre une personne qui a un projet et une institution propose des opportunités personnelles et professionnelles susceptibles de faire épanouir l'étudiant en face de soi donc c'est voilà c'est vraiment une compatibilité un match pour chercher les entretiens de motivation c'est deux choses quand on est jury on va rechercher deux choses le fond et la forme on va rechercher d'abord un savoir-être c'est à dire qu'on a envie de savoir qui on a en face de nous les qualités les défauts les projets de la personne on sait qu'on a eu une tête bien pleine puisque la personne a passé des écrits pour être en face de nous maintenant on veut savoir si on a été bien fait c'est à dire est-ce que cette personne va se connaître ses défauts ses qualités c'est parler de ses expériences que lui ont inventé c'est aussi où il va aller alors où il va aller ça veut bâtir avoir un projet forcément très précis mais a compris un petit peu ce qu'il avait envie dans sa vie post bac et c'est important d'avoir ça en tête parce que encore une fois vous allez passer cinq ans dans l'école il faut que vous soyez heureux et du coup ça m'amène à la deuxième raison d'être de l'entretien de motivation la deuxième chose que le jury va vérifier c'est derrière ça la cohérence de votre candidature le savoir-être dans la personnalité la cohérence dans les projets l'idée n'est pas de montrer que vous avez un projet professionnel déjà acté il n'y a plus qu'un c'est un peu malheureux à 18 ans mais l'idée est surtout de montrer que votre appétence pour des pour des études commerciales en école de commerce et j'insiste deux choses différentes des études commerciales et des études dans l'école de commerce c'est pas exactement la même chose faire des études commerciales ailleurs qu'en école de commerce il faut répondre en fait à ces deux problématiques donc l'idée est de montrer que vous n'êtes pas dans une salle d'entretien parce que vous avez vu de la lumière et que ça a l'air bien mais que vous avez des envies des projets des appétences qui pourraient être développés pour être actés pour être un petit peu affinés pour être travaillés ont besoin des opportunités que propose l'école de commerce et peut-être que le projet que vous avez maintenant sera à 100% des études qui est tout tracé peut-être que vous le recœurez ce que font 95% des étudiants c'est pas grave l'idée est de montrer que vous savez ce que vous venez chercher et que vous avez des choses qui vous intéressent dans l'école de commerce d'abord vous vibre à la porte votre développement personnel et votre développement professionnel et derrière ça il y a un mot qui est essentiel et c'est en fait le mot clé devant votre motivation c'est rassurer un jury a besoin d'être rassuré un jury est quelqu'un de flipper à la base le jury est quelqu'un de flipper à la base parce que déjà au départ il a été briefé par les écoles qui ont lui ont mis une petite pression les écoles lui ont expliqué comment ça allait se passer mais surtout lui ont mis la responsabilité d'un recrutement que les écoles ensuite allaient assumer pendant cinq ans donc si le recrutement du jury est mauvais c'est l'école et l'étudiant qui vont appuyer le prix d'ailleurs au sort propre comme au sens figuré donc le jury ne prendra jamais de risque si le jury n'est pas sûr si le jury a un doute il mettra jamais donc vous votre rôle en fait pendant ce pendant la demi-heure que vous allez passer avec le jury votre rôle c'est de rassurer le jury sur le fait que vous avez les qualités les défauts que vous êtes en train de corriger aussi et les projets qui font que vous allez vous épanouir en école de commerce vous allez vous allez vous allez vous connaître en école de commerce il faut se connaître j'y reviendrai plus tard mais j'insiste et je vais passer pas mal de temps un jury a d'abord besoin d'être rassuré sur votre candidature et pour ça il ya des techniques d'entretien qu'on met en place j'en parlerai un petit peu mais je les évoquerai pas toutes pendant ce live c'est pas quelque chose d'irrationnel un jury au contraire c'est des éléments très dangibles et qu'on peut largement travailler avec ensuite pour rassurer un jury il ya une chose c'est la cohérence on a un jury a besoin de ressentir de la cohérence dans le discours et dans les explications et dans l'attitude alors vous allez me dire la cohérence comment on est cohérent qu'est ce qui doit être cohérent comment on peut rassurer le jury à travers cette cohérence il y a trois éléments de cohérence principaux la première chose et je vous l'ai donné la première chose c'est la cohérence de l'orientation dans le sens d'une adéquation je lis entre qui vous êtes et ce que l'étude face les études en école de commerce les études en école de commerce c'est des travaux de groupe c'est des travaux très concrets c'est la découverte à la fois de métiers de pays de secteurs et ça correspond à un certain type de personnalité évidemment sans hiérarchiser des personnalités il ya des personnalités qui sont beaucoup plus on va dire compatibles avec ce que proposent des écoles de commerce à la fois en termes de contenu et de manière de travailler que nous on a déjà nous besoin de vérifier ça la cohérence entre qui vous êtes et ce que proposent les écoles de commerce deuxième chose c'est sûr ce que vous avez envie de faire c'est la personnalité et vos pistes professionnelles on a besoin de vérifier que les métiers que vous avez envie de creuser dans le en école de commerce même c'est pas ce que vous ferez ensuite mais en tout cas les métiers qu'ils font que vous êtes là face aux jurys on a besoin de vérifier que vous avez une personnalité qui est quand même un petit admis d'Iva possible et adéquate avec ces métiers là un contrôleur de gestion un profil totalement différent d'un quelqu'un de quelqu'un qui fait de la communication par exemple la publicité encore un entrepreneur est complètement différent d'un financier il ya beaucoup de différences on a besoin de vérifier des éléments entre votre personnalité qui vous êtes et le profil type un petit peu de la personne qui exerce le métier pour parler on ne veut pas un match à 100% évidemment mais on veut vérifier qu'il ya ce qu'on appelle un peu pensé et évidemment je reviens sur la cohérence de l'orientation j'ai dit quelque chose d'important c'est l'adéquation entre la personnalité et vos projets professionnels sont compatibles avec eux proposent des écoles de commerce ça peut paraître évident mais moi une fois par an je vois passer des étudiants dans les 13 entretiens qui me proposent un projet professionnel qui est totalement différent totalement différent de ce que proposent des écoles de commerce le dernier en date l'année dernière il y avait quelqu'un qui me disait qu'il pouvait faire de l'économie hors de l'économie ça n'est pas ou peut-être peut étudier en école de commerce en fait ça ne fait pas des carrières dans l'économie les écoles de commerce c'est des choses différentes tu peux se renseigner ça a montré déjà de cet étudiant un manque de renseignements ou de mauvais renseignements qui sur l'école de commerce et surtout ça venait à une déception de sa part je crois qu'il aura un cul à l'école de commerce dernier élément de cohérence pour un sujet c'est la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous laissez paraître entre vos paroles et vos attitudes je m'explique en donnant deux exemples vécus évidemment de toute façon tous les exemples que je vous donnerai c'est des exemples vécus justement quelqu'un qui nous dit que une de ses qualités principales est de bien gérer le stress et qui au fur et à mesure de l'entretien et des relatives difficultés des questions s'effondre complètement voilà c'est pas interdit de mal gérer ce stress mais si on le dit d'accord et qu'on ne le montre pas il y a un doute qui s'installe dans l'esprit du jury et quand il y a un doute qui s'installe il y a un soupçon peut-être de mensonge voilà et qui est totalement réduite ou ça m'est arrivé aussi à quelques années quelqu'un qui nous disait que une de ses qualités principales qui était toujours dynamique dans les groupes de motiver voilà vraiment c'était souvent le mot dynamique or l'entretien était très monotone très monocore et en fait on ne sentait pas du tout ce dynamisme on était même pas à se demander on se demandait si elle nous disait la vérité et dès qu'il y a un soupçon de mensonge dû à une incohérence et bien le jury vous le fait payer sur l'année ok donc pour réussir un entretien je récapitule il faut être rassuré le jury pour rassurer le jury il faut être cohérent et pour être cohérent sur les éléments dont vous avez donné il faut connaître ou se connaître soi évidemment adéquation pour la personnalité se connaître aussi connaître aussi ce qu'on fait en école de commerce l'équation pour la personnalité et les études en école de commerce d'accord et il faut connaître aussi certains métiers ou par le système professionnel il faut un petit peu connaître ce dont on parle sans être un expert évidemment c'est pas ce qu'on pense mais être crédible en sachant un petit peu de quoi en vous ok donc c'est le dernier intératif qu'on se dit il faut que connaissiez, il faut y travailler des éléments sur l'école et les métiers si vous voulez être crédible une question avant que je passe à la suite je déconseille, ça n'apporte pas grand chose de parler de la prépa voilà c'est ni bien ni pas bien vous pouvez parler de vos équipements de vos organisations et puis surtout vous avez très peu l'occasion d'en parler d'un entretien de motivation très importante c'est d'être concret vraiment d'avoir un discours très spécifique à l'école souvent moi je dis aux étudiants ne dites pas je suis motivé tout le monde est motivé, être motivé ça ne discrimine personne mais par contre on veut savoir ce qui vous motive exactement et ce qui vous motive c'est d'essayer de comprendre quel master dans l'école vous intéresse et quel master précis vous intéresse et pourquoi quel échange vous intéresse et pourquoi quelle entreprise partenaire vous intéresse et pourquoi quelle association vous intéresse et pourquoi et ça ces réponses sont évidemment totalement différentes d'une école à l'autre pourquoi parce que les écoles proposent des choses différentes évidemment un peu du marketing ou de la finance mais les manières de les enseigner les opportunités derrière sont différentes donc c'est important de parler concrètement de vos motivations et un candidat qui a un discours précis qui sait citer les masters qui sait citer les spécificités du master de l'association de je ne sais quoi qui les intéresse et bien c'est un candidat qui montre qu'il est motivé parce qu'il a fait l'effort de se renseigner la précision du discours est aussi une preuve de motivation et ça c'est très important de l'avoir en tête pour vous, pour le jury la sélection se fait vraiment au-dessus de la pression du discours il faut vraiment que quand vous parliez de l'école chaque phrase ne peut pas être répétée pour une autre école si vous pouvez copier-coller cette phrase et que ça vaut pour une autre école c'est que vous n'êtes pas allé suffisamment loin dans la précision et dans le détail ça aussi ça se travaille mais je préfère déjà vous avertir maintenant pour les stages qui vont arriver parce que c'est quelque chose sur lequel on va être très très attentif ok ? alors j'ai vu qu'il y avait une question que je vais prendre pourriez-vous monter le son s'il vous plaît ? et bien non je crois que je ne peux pas alors du coup est-ce que vous m'entendez mal ? c'est ça que vous voulez dire ? les autres est-ce que vous m'entendez mal ou pas ? que vous m'entendez de loin sinon je peux mettre un casque j'ai écouté ici donc dites-moi non c'est bien pour moi c'est ok je continue et j'essaye de parler plus fort au coup allez je continue sur la règle numéro 4 on entre dans les choses un petit peu techniques ceux qui se travailleront vraiment encore une fois concrètement pendant les stages mais c'est important de lire les éléments 80% des questions dans l'entretien de motivation vont vous demander de lier les 3 temps de votre vie le passé, le présent et le futur parce que ces 3 temps ont un rôle pour le jury le présent informe le jury sur qui vous êtes actuellement j'ai cette qualité, j'ai ce projet, j'ai ce dépôt, etc. sauf que le jury on va prendre l'exemple d'une qualité je suis quelqu'un d'envie le jury n'est pas obligé de vous croire sur parole et c'est même bon signe d'un bon jury de ne pas vous croire sur parole le jury il a besoin de gages d'ailleurs, petite parenthèse à quoi servent les entretiens collectifs ? à ce que vous montriez des qualités plutôt qu'un entretien de motivation vous êtes plutôt en train de dire et de prouver des qualités des entretiens collectifs c'est vous un peu en train de nager en situation concrète où là, il ne s'agit plus de dire ses qualités mais de les montrer au jury c'est pour ça que c'est un super exercice je reviens sur mon entretien de motivation lier les 3 temps de votre vie le présent apporte des choses au jury mais le jury a besoin de vous c'est le passé qui va servir à ça et le passé c'est vos expériences, vos anecdotes surtout je suis organisé et d'ailleurs une anecdote au jury on va lui montrer par une anecdote qu'on est organisé je ne dis pas d'en faire des pièces mais de donner un moment de votre vie au jury vous avez été organisé en donnant des détails en donnant un peu ce qu'on appelle un storytelling encore une fois, il y a des lignes d'entretiens de l'étude maintenant, ça c'est ce que font les candidats moyennement et puis il y a nos étudiants qui sont meilleurs que les autres qui vont aller projeter le jury dans le futur alors à quoi ça sert de projeter le jury dans le futur ? et bien ça sert en fait à la ration je prends toujours l'exemple de ma qualité parce que c'est ce qui est le plus important montrer au jury que dans le futur la qualité que j'ai actuellement dans le présent me sera utile à tel ou tel moment en école de commerce pendant la recherche de stage pendant mon stage en finance pendant ma vie associative à l'étranger montrer que ma qualité va me servir à bien réussir un moment du futur un, ça montre que je sais ce qui va m'attendre et ça rassure le jury sur le fait que je me suis renseigné et deux, le jury ne peut pas dire ah bah oui, cette personne, ça ne va pas le faire en école ah bah oui, cette personne, je ne la vois pas en école ou au stage ou à l'étranger pourquoi ? parce qu'on aura passé la demi-heure à faire ce qu'on appelle des liens avec le futur c'est-à-dire à rassurer le jury sur son futur en école voire même en entreprise, son projet d'un petit peu plus loin grâce à des qualités et des projets qu'on a actuellement qu'on a développés dans le passé, qu'on a actuellement et qui nous serviront dans le futur alors ça paraît, pourquoi ça paraît ça ? en tout cas, sur le papier ça paraît ok c'est pas facile, les liens avec le futur et j'entends des liens, rappelez-moi la règle la règle numéro 3 est concret des liens concrets avec le futur où on arrive à trouver la bonne qualité au bon moment futur en citant le bon master, le bon asso en étant concret et précis c'est du boulot voilà, c'est du boulot, c'est du travail quand je passais les entretiens, moi je m'enfermais dans la bibliothèque travailler autant, voire plus que pour les écrits c'est pas uniquement parler de soi c'est parler de soi, de son projet pour des études précises avec des techniques, des laboratoires tout ça, ce travail et notamment les liens avec le futur pourquoi nos étudiants, pour la différence là-dessus simplement parce que c'est compliqué il y a un étudiant qui se prépare tout seul qui peut comprendre qu'il y a du mal à se projeter lui-même dans le futur en tout cas, faire ça naturellement et surtout de manière d'être humain donc ça c'est très très important ça devient un peu technique mais c'est vraiment ensuite règle numéro 5 il y a très peu de tabou en entretien en tout cas, il faut se préparer à parler de presque tout d'abord, ne pas hésiter à parler des échecs et des détours on en parlait un tout petit peu tout à l'heure dans la question classique il ne s'agit pas de les cacher, il ne s'agit pas d'en avoir honte il ne s'agit pas de dire au jury qu'on est le meilleur, le plus beau déjà, il n'y croira pas mais voilà, il faut montrer du coup il faut préparer ses questions c'est évidemment pas limitatoire il faut montrer qu'on travaille là-dessus que ce qui est important c'est la maturité qu'on a dans le discours, les leçons qu'on tire et comment on essaie de s'appliquer après, donc en tout cas il ne s'agit pas c'est des choses à travailler et à se préparer à en parler parce que c'est des questions très classiques de la même manière, n'essayez pas de cacher les expériences il y a un truc qui me met en haut de moi quand je suis jury c'est les étudiants qui ont vécu des choses mais soit ils n'ont pas préparé à préparer le fait d'en parler soit ils n'ont pas envie d'en parler ça c'est le pire de dire non mais le babysitting voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu donc je préfère ne pas en parler alors déjà depuis quand c'est l'étudiant qui choisit les questions du jury si le jury veut en parler il a décidé que c'était intéressant tant que souvent les étudiants c'est plus anodines sont celles qui intéressent le plus que le jury paradoxalement parce que c'est là qu'on voit les étudiants qui ont le plus c'est le mieux de travailler donc préparez-vous à parler de toutes les expériences même anodines vous avez vécu 3 sports, 2 voyages et X autres expériences il faut tous et toutes les préparer nos étudiants ont eu des cours récemment de préparation déjà à l'entretien pour le stage on en parle de la méthode PCF c'est cette méthode qui permet de travailler les expériences et de pouvoir en parler de manière laudative et efficace le pertinent le jour J de la même manière en entretien on a le droit de se rater on a le droit de rater une question on a le droit de ne pas être bon à un moment donné il y aura des moments pour se reprendre mais un 20 sur 20 n'est pas un oral qui s'est passé parfaitement un an 20 sur 20 est un oral où on a vu une adéquation très bonne entre le profil d'un candidat et ce que propose l'école de co-liste c'est tout mais derrière ça le candidat a pu se rater une ou deux fois et j'ai envie de dire d'ailleurs plus un étudiant est bon plus on lui pose des questions difficiles parce qu'il y a un côté challenger pour le jury pour savoir jusqu'où on peut aller avec ce candidat là et des fois le candidat attend des idées et ne peut pas répondre de manière pertinente à des questions qui sont peut-être très précises ou très discordées mais ça n'empêche pas que ce candidat va avoir une excellente note même parfois bien sûr ok ce que je disais c'est attention tout de même du coup vous avez évidemment le droit de ne pas savoir mais quand c'est vous qui lancez des sujets quand même on sera un petit peu plus dévisé alors oui on n'attend pas de vous pour répondre à toutes les questions parfaitement en tout cas par contre quand c'est des sujets que vous lancez vos expériences par exemple des passions et que vous ne savez pas en parler alors que vous avez placé l'attente très haut et bien le jury sera forcément déçu d'accord et donc là pour le coup on attend de vous à l'inverse par exemple autre mais quelque chose de très clair et pareil sur les sujets d'actualité parce que c'est bon en général on vous laisse le choix du sujet là aussi on a des attentes importantes pourquoi parce que c'est des choses que vous avez maîtrisées que vous avez vécu pour vos expériences alors que vous avez préparé pour les sujets d'actualité donc je termine ma slide en revenant sur l'importance de ne jamais penser ni dire ça j'en parlerai pas en entretien parce que vraiment ça montre au-delà du fait que vous ne répondez pas à la question du jury ça montre un état d'esprit c'est un grand mot mais en tout cas c'est pas quelque chose que le jury apprécie parce que encore une fois c'est au jury qui pose des questions les étudiants l'a vécu donc on parle du principe que c'est intéressant à ce stade avant qu'on passe aux questions classiques est-ce que vous avez des questions des choses qui n'ont pas été forcément très claires il faudra préparer en amont un sujet sur l'actualité oui effectivement il faudra même en préparer si le jury aborde un sujet sensible il est possible de ne pas en parler alors oui déjà le jury a reconnu de ne pas vous emmener sur des terrains comme l'orientation politique, sexuelle, religieuse évidemment s'il le fait, c'est très rare s'il le fait, vous pouvez évidemment dire que vous ne pouvez pas en parler dans le cadre de l'entretien après si vous avez des sujets très chargés émotionnellement je vous conseille de ne pas les mettre sur la table déjà en présentation parce que le jury si vous met en présentation il faudra vous en dire dessus après si c'est enfin une fois quelque chose de chargé émotionnellement je pense qu'il faut prévenir le jury avant d'en parler soit le jury vous invite à la poursuivre, soit il passe à autre chose Bonjour, qu'est-ce que la technique du 10-20-70 ? Sophia, on en parle tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai permis d'aller plus vite est-ce que la question sur l'actualité doit aller ensemble avec la formation au projet professionnel ? Pas forcément, c'est bien, mais c'est bien aussi que ce soit en lien avec une passion par exemple, un voyage qu'on veut faire il faut que ce soit, effectivement il faut que ce soit relatif à un thème ou d'aborder dans l'entretien pour ensuite passer de l'actualité sur ce thème-là, mais pas forcément je passe à la suite alors l'idée encore une fois, n'est pas d'être exaucible sur une grosse idée, mais de vous donner les premières billes sur les questions les plus importantes pour un jury mais évidemment c'est loin d'être une liste exécutive Allez, dernière question avant que je continue est-ce vraiment important de développer ses propres expériences personnelles ? c'est essentiel puisque c'est le cœur de l'entretien de motivation faut-il se justifier sur notre défaut ? sur notre défaut, déjà nos défauts au pluriel et puis j'en parle tout à l'heure des défauts allez, j'enchaîne donc quelques questions classiques alors déjà la première des questions classiques c'est pas vraiment une question, c'est une invitation à se présenter comment se passe l'entretien ? vous arrivez dans la salle, vous vous asseyez, vous signez des choses administratives présentes et puis ensuite le jury se présente rapidement 2-3 personnes en face de vous, 15-20 secondes de présentation de chaque jury qui donne un petit peu son métier, son parcours et ensuite c'est à vous de vous présenter et cette fois pas en 15-20 secondes c'est à vous de vous présenter en général en 1 minute 30, max 2 minutes en dessous de 1 minute 15 c'est un peu faiblard quand même et l'idée est que vous mettiez sur la table un petit peu les thèmes que vous avez envie d'aborder pendant l'entretien de motivation c'est pas quelque chose, c'est pas une question qui est difficile à anticiper parce qu'elle arrive à chaque fois donc on attendra de vous que vous maîtrisez ça parfaitement parce que en général vous n'êtes pas coupé et puis ça arrivera tout le temps vous devez l'avoir préparé l'idée est de commencer par une partie très personnelle sur l'identité et ensuite d'arriver sur une partie extrascolaire avec vos expériences professionnelles, vos expériences assistives, vos sports, vos vies, vos passions, vos visages, etc. D'accord ? L'idée est un peu de donner au jury, de montrer cette carte au jury en essayant de, voilà, de lui dire un petit peu qui vous êtes dans les grandes vies Ok ? Je pense qu'à ce stade, en tout cas parce que la méthode que je donne moi en stage il n'y a pas besoin de parler du projet professionnel pour plusieurs raisons que je détaillerai en stage on reste sur soi, sur le présent et le passé en présentation et puis, voilà, c'est important de structurer les expériences qu'on donne on va le battre d'un sport, puis l'expérience pro pour revenir à un autre sport, d'accord ? D'abord, on classe les catégories d'expériences que je vous ai citées et puis, pour chaque catégorie d'expériences, on décide par une liste au jury les unes après les autres catégorie d'expériences par catégorie d'expériences L'idée, après la structure, est de faire tenir ça en une minute de 32 minutes c'est-à-dire d'essayer de trouver un compromis entre ne pas trop en dire mais quand même donner en vue au jury Si je dis, je fais du football, point bon, le jury, c'est même pas sûr qu'il ait eu temps de voter peut-être qu'il n'a pas entendu non plus donc bon, c'est pas sûr qu'il nous interroge dessus et si, à l'inverse, on dit j'ai fait du football qu'on donne le nombre d'années en détail, le nombre de clubs, le nombre de nos postes respectifs deux, trois anecdotes, des réussites et des échecs bon, à la fin, déjà ça va durer deux minutes juste pour l'expérience du football et puis le jury en aura marre et il connaîtra déjà tout donc il n'aura aucun intérêt de nous interroger là-dessus l'idée est de trouver le bon compromis du coup pour en dire suffisamment mais pas trop quand même c'est ce qu'on appelle la contextualisation c'est-à-dire donner juste le contexte pour chaque expérience dont on parle qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça a duré, combien de temps ça a duré, des réalisations potentielles et où est-ce que c'était exactement, quand même, tout ça suffit à donner des indications au jury qu'on puisse noter et qu'il puisse potentiellement nous interroger dessus et puis l'idée aussi de montrer le dynamisme, c'est le début de l'entretien peut-être que le jury est encore un peu sur la personne avant nous il ne nous connaît pas encore, c'est important d'aller chercher son attention et pour ça le dynamisme, notamment dans les parties importantes de la présentation c'est-à-dire, quand on parle des expériences qui pour nous sont les plus importantes parce que même si on va parler de 10 expériences peut-être qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres et c'est normal, donc c'est important de placer du dynamisme d'aller chercher l'attention du jury pendant la présentation de manière générale mais aussi dans les moments. Donc, première partie, je me présente mon identité deuxième partie, qui est la plus grande durant 80% de la présentation je parle de ce que j'ai fait, mes expériences avec quelques petites subtilités qu'on verra pendant le stage et que vous verrez aussi déjà dans la vidéo sur votre stage et puis la fin, c'est la conclusion de la présentation il ne s'agit pas de conclure en disant et voilà, ou alors de conclure par un silence un peu gêné mais vraiment de tendre une perche au jury c'est-à-dire d'essayer d'amener le jury à nous poser la question pour eux un exemple, si je termine en disant ben voilà pour ce qui est des expériences et j'espère maintenant vous montrer pardon, vous expliquer toutes les qualités qu'elles m'ont apportées 80% des jurys nous posons la question d'accord, parlez-nous en disant et surtout quelles qualités elles m'ont apportées dites autrement quelles sont vos qualités c'est-à-dire que j'aurais amené par ma phrase de fin le jury à me poser la question que je souhaite ce qui permet de démarrer l'entretien tout ça c'est encore assez théorique mais voilà, là on est dans la pure technique d'entretien c'est un temple des perches qu'on travaillera à la fois en stage et un petit peu en amont pour vous dans l'espèce de leader c'est ça donc voilà pour la présentation initiale évidemment on y reviendra plus tard maintenant une autre question clé c'est pourquoi vous avez voulu faire une école de commerce et pour vous qui êtes en terminale il y a trois dimensions de cette question pourquoi des études commerciales pourquoi une école de commerce pourquoi une école de commerce post-bac vous voyez donc il y a trois dimensions à justifier et donc l'idée, pour vous, est de connaître déjà les spécificités de chaque étude commerciale il n'y a pas que ça, il y a la CASTROPA il y a les écoles de commerce publiques, les IAE il y a la FAQ, les BDS, les études, il y a l'étranger il y a plein de choses chacune a sa spécificité les écoles de commerce notamment post-bac ont la spécificité maintenant c'est à vous d'expliquer pourquoi vous avez voulu faire une école de commerce post-bac donc c'est important, sans déniquer les autres, de mettre en valeur les atouts des écoles de commerce post-bac et tout ça, il faut évidemment les connaître et tout ça, il faut parler du travail donc j'ai donné là, pour vous mettre un petit peu sur la piste quelques spécificités des études en écoles de commerce c'est d'abord des études très variées évidemment, on s'officialise à la fin mais on apprend déjà tous les métiers de l'entreprise et c'est important parce qu'après même si vous vous laissez exécuter en marketing vous pouvez parler à des RH, à des financiers à des contrôleurs de gestion ou je ne sais quoi c'est aussi des études qui sont très pratiques plus que l'IAE, plus que la fac aussi on est vraiment dans des études de cas la plupart des profs sont aussi des intervenants d'entreprise donc voilà, c'est un type d'enseignement qui convient à certaines personnes, pas à d'autres donc là, c'est ce qu'on a en écoles de commerce c'est aussi des écoles de commerce pardon, les écoles de commerce sont aussi des institutions qui sont, on va dire, orientées à l'international c'est de ne pas dire uniquement envoyer les étudiants à l'étranger ça veut aussi dire avoir des professeurs étrangers des étudiants étrangers sur son campus des cours en anglais, des parcours en anglais ou dans d'autres langues voilà, l'international c'est pas uniquement partir à l'étude ça peut être des partenariats avec des entreprises étrangères il peut y avoir plein de choses donc c'est plein d'opportunités internationales les écoles de commerce, c'est aussi des études qui mènent à des postes à la responsabilité ce qu'on appelle le management on appelle ça aussi les écoles de management et donc pas uniquement à des métiers opérationnels à terme d'exécution mais aussi de prise de décision et de management qui ne l'inquiète pas donc là c'est une spécialité de l'école de commerce et puis les écoles de commerce en plus d'un diplôme c'est aussi un réseau c'est aussi une communauté d'anciens étudiants qu'on fait vivre dont on peut profiter aussi de temps en temps mais en tout cas qu'il faut faire vivre soi-même déjà et voilà, c'est pas que ça les écoles de l'école de commerce mais c'est quelques spécificités et pas de les citer toutes pendant la réponse à la question mais d'en choisir deux, trois qui nous sont personnellement essentiels qui ont fait en sorte que ce soit les critères de choix pour nous, de les justifier c'est les premières pistes et après on verra d'autres on verra le niveau 2 de cette question qui est de citer évidemment les écoles où on passe l'entretien à ce moment-là pour aussi draguer un petit peu l'école en question mais là on est vraiment sur l'école pourquoi vous avez choisi des études commerciales en école de commerce il y a des erreurs assez classiques à éviter la fac ou l'UT ou la prépa c'est nul voilà, j'avais pas envie d'y aller donc il ne s'agit pas de dénigrer les autres mais de valoriser l'école de commerce pour pas que les jurys pensent que en fait vous demandez qu'à niveau de commerce et puis le truc assez classique c'est les étudiants qui nous disent parce que je suis sûr de ne pas être au chômage après pour un emploi pour un école de commerce c'est évidemment pas un bon argument il faut montrer un intérêt pour les études et pour les métiers derrière et puis en plus il y a des étudiants qui ne profitent pas de toutes les opportunités en école et qui du coup se retrouvent au moins pendant quelques temps après l'école de commerce sans emploi ça arrive malheureusement donc c'est loin d'être une garantie contre le chômage des écoles de commerce mais en tout cas c'est des belles opportunités mais c'est des belles opportunités pour les étudiants qui sont actifs en école au moment court, au moment du réseau etc. etc. en tout cas c'est important de voir l'école de commerce comme un moyen vers une vie professionnelle plutôt que comme une femme si on fait ça, ça donne en général de belles caractères alors je continue maintenant il y a la question cousine c'est pourquoi notre école de commerce c'est pas du tout la même chose en fait c'est pas exactement la même chose là on est plus sur pourquoi une école de commerce post-bac en tout cas c'est une question essentielle si vous n'y répondez pas juste enfin je dirais juste mais en tout cas si vous n'arrivez pas à convaincre le jury là-dessus vous n'entrerez pas dans les feuilles d'accord donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment très très bien préparer c'est important d'être très concret sur cette question l'idée est de savoir ce que propose concrètement précisément l'école en question qui font que vous avez envie d'intégrer et il ne s'agit pas de dire parce qu'elle propose du marketing ou parce qu'il y a un bureau des étudiants ou parce qu'il y a un échange aux Etats-Unis toutes les écoles proposent ça d'accord l'idée est de trouver les spécificités des études en marketing si ça vous intéresse l'échange aux Etats-Unis qui vous intéresse les spécificités de l'association qui vous intéresse l'entreprise partenaire qui vous intéresse le parcours qui vous intéresse de le nommer et de justifier pourquoi 1. ça vous intéresse vous par rapport à votre projet et 2. pourquoi ça trouve grâce à vos yeux pourquoi c'est meilleur que les autres même si évidemment il ne faut pas comparer explicitement aux autres d'accord donc il y a deux dimensions dans chaque élément de réponse que vous allez apporter à la fois pourquoi vous avez cité ça en quoi ça vous intéresse et surtout pourquoi c'est meilleur que les autres souvent les étudiants me disent bah oui mais je veux faire marketing et on trouve des masters marketing à l'ESEC comme à l'ESCA c'est vrai c'est la façade de la boutique mais à l'intérieur de la boutique peut-être que le master de l'ESEC en marketing il se prend en anglais et l'ESCA non peut-être qu'à l'ESCA par contre il y a de l'alternance peut-être que la spécialisation à l'ESEC elle est sur deux ans mais peut-être qu'à l'ESCA il y a un partenariat avec une super entreprise il y a la formation et la manière de prendre d'accord et le bon niveau de réponse dans cette question c'est la manière de prendre d'accord c'est le détail de chaque opportunité que propose l'ESCA de l'ESCA je prendrai les questions juste après il y a quand même des choses à éviter aussi là on trouve pas mal de questions, de réponses un peu dérangeantes tout ce qui est parce que c'est la meilleure, parce que c'est la plus prestigieuse parce que c'est la première dans les classements les classements ont leurs critères sur les critères qu'on a toujours bien compris mais en tout cas ça peut pas être toujours un commentaire c'est très bien de vous épanouir dans une école qui est moins haute qu'une autre dans les classements mais qui est un meilleur master en tout cas ça donne une image très ouais très bling bling pas très, qui montre pas une très grande réflexion chez le candidat qui a voulu la meilleure souvent c'est les candidats qui disent pourquoi à l'ESCA et qui récitent la plaquette sans vraiment savoir ce qui les intéresse ensuite il y a des questions type pour l'international pour les stages, pour le marketing, pour les associations c'est ce que je disais juste avant c'est de ne pas être suffisamment précise, concrète typiquement ces citations là on pourrait les donner pour n'importe quelle école et c'est simple et c'est pas une bonne pratique et puis pour la région ou alors pour la ville souvent c'est mal utilisé c'est à dire qu'on va choisir une ville parce qu'il fait beau ou parce qu'on a de la famille pas loin j'ai déjà eu en entretien parce que mon copain ou ma copine y habite ça ne peut pas être des justificatifs pour des études qui mènent à des métiers d'accord, c'est pas possible vos réponses doivent être professionnelles alors après on peut justifier la ville s'il y a derrière un intérêt je dirais socio-économique vous voulez bosser dans les nouvelles technologies bah tout ce qui est Grenoble de la France c'est quand même un pôle assez important l'agroalimentaire pour les écoles autour de la Bretagne mais de la Loire pas mal si vous voulez j'ai des jurys dans l'école de Toulouse un étudiant voulait travailler dans l'aéronautique c'était très logique de parler de la ville parce qu'il y a un réseau d'entreprises dans la ville et au-delà de la ville c'était surtout pour pouvoir être sur place pour rencontrer des étudiants pouvoir des étudiants des entreprises d'ailleurs être au plus proche d'une activité sectorielle importante dans la ville ou dans la région voilà donc c'est dans ce sens là qu'on peut utiliser des arguments géographiques je prends les questions si on a parce qu'on peut parler de la ville aussi bah voilà je viens d'y répondre mais si on fait des liens entre nos activités et nos qualités avec une association qui est dans plusieurs écoles ce n'est pas grave les associations sont souvent les mêmes sur les écoles par contre, si on reprend l'exemple d'un BDE il n'y a pas le même nombre d'étudiants et peut-être qu'au moins il y a d'étudiants plus il y a de responsabilités un BDE d'une école à l'autre n'organise pas les mêmes événements il faut le même nombre d'étudiants donc il y a toujours des différences c'est pas le même budget non plus donc voilà il y a toujours des spécificités à apporter et plus vous montrez des spécificités dans vos réponses que vous êtes combattant Maël, si on dépasse deux minutes dans notre présentation c'est pénalisant c'est juste qu'à un moment donné le jury arrête d'écouter précisément de manière très concentrée et il risque de vous couper donc je trouve qu'il y a de meilleures manières de démarrer l'entient c'est pas une catastrophe mais c'est dommage Allez, je continue sur mes deux dernières questions classiques que j'ai réunies en install c'est quelles sont vos qualités, quels sont vos défis les idées sont un peu symétriques en fait j'ai une qualité, je montre que je capitalise et que je capitaliserai au futur dessus je rassure le jury et les défauts, l'idée c'est de montrer entre guillemets que je me soigne, que j'essaye de m'améliorer et surtout que j'essaierai de m'améliorer dans le futur pour ne pas faire peur au jury et pour rassurer le jury c'est un peu le même esprit de manière symétrique déjà à chaque fois 5 ou 6 qualités, 5 ou 6 défauts vous ne savez pas quelles vont être les questions du jury peut-être, j'ai déjà vu des jurys demander une qualité des fois une autre en demander 5 on en prépare 5 ou 6 vous pouvez demander à vos amis, à vos parents moi j'avais demandé à ma mère de m'aider aussi là-dessus demandez aussi à des personnes qui vous connaissent ils auront aussi des anecdotes là-dessus qui seront très précieuses que vous n'avez pas pensé parce que vous n'avez pas eu sur votre cul sur les qualités alors, évidemment, hiérarchiser les qualités d'abord, on a des grandes qualités des qualités un peu petites donc c'est important de hiérarchiser et surtout, de toujours faire le lien passé, présent, futur j'ai une qualité au présent je l'explique rapidement au jury pour lui montrer qu'elle est réelle par le passé et je lui montre par un moment concret en école ou en entreprise qui nécessitera pour être réussi d'avoir cette qualité-là que ça se passera bien plus tard que je réussirai cette recherche de stage que je réussirai ce départ à l'étranger que je réussirai ce cours, ce travail de groupe ou je ne sais quoi c'est le plus dur mais c'est ce qui paye le plus en entretien c'est vraiment la question bonus à 10 points et les défauts alors, les défauts toujours ce passé, présent, futur avant ça, ce que j'appelle des faux défauts ce sont des défauts à balir c'est des défauts non professionnels j'ai déjà eu gourmands plus gourmands j'ai déjà eu aussi méchants puis j'ai tendance à être comme méchant c'est immature en tout cas, ce n'est pas professionnel et puis les faux défauts c'est trop plus qualité je suis trop perfectionniste c'est trop perfectionniste ou je suis trop dans l'empathie j'ai trop envie d'aider les gens trop plus qualité mais jamais un débat ou alors même si on voit ce que vous voulez dire c'est mal nommé dernier exemple en date l'année dernière je me disais moi je suis trop perfectionniste je veux trop trop faire et je ne termine jamais mes rendus des choses comme ça vous manquez d'efficacité en tout cas, ça pouvait être dit comme ça donc attention, on pourrait avoir l'impression d'essayer aussi de bluffer le jury le trop persévérant ou le trop perfectionniste j'entendais Valérie Vecrette c'était ça il y a un mois à la radio pour lui poser cette question-là elle a répondu que je suis trop perfectionniste bon ben, je l'accueille en stage quand elle veut mais en tout cas évitez les faux défauts d'accord ? on est honnête là-dessus avec des défauts professionnels maintenant, comment j'utilise le passé, présent, futur dans la question des défauts j'ai un défaut, le présent j'en informe le vieux le passé va me servir à un double emploi premier emploi très rapide je donne une petite anecdote qui montre que j'ai eu le défaut au jury ok ? deuxième élément du passé je vais vous passer un peu plus de temps montrer que je soigne ce défaut que j'essaye de le passer subsidence que je le travaille il ne s'agit pas d'en faire une qualité vous allez convaincre aux personnes mais en tout cas de montrer que vous essayez de faire en sorte qu'il soit moins pénalisé et puis le futur maintenant qui est d'autant plus important qu'on parle de quelque chose qui ne fait pas en valeur c'est comment dans le futur il y aura des moments où je devrais faire en sorte de ne pas avoir ce défaut et que je le travaillerais d'autant mieux que j'en suis conscient voilà et là le jury se dit bon effectivement ça fait un peu flipper à ce moment-là tout ça ce qui est désorganisé il y aura du mal à gérer sa recherche de stage ses partiels et son mandat associatif mais au moins il en est conscient et il nous dit qu'il va le travailler sachant qu'il vous a aussi montré par une anecdote qu'il le faisait déjà un petit peu donc j'aurais tendance à le croire et d'une certaine manière à être assuré et j'en arrive à la théorie du 10-20-70 qui est en fait une théorie de gestion du temps dans cette réponse et les défauts ça va aussi avec les échecs c'est la même chose 10% du temps j'informe le jury sur mon défaut 20% du temps je développe sur ce défaut-là je lui donne une anecdote et 70% du temps je rassure le jury à la fois par une anecdote passée qui montre que je travaille déjà là-dessus et par un lien avec le futur qui montre que je vais continuer plus tard ok ? 10% du temps plus 20% c'est-à-dire 30% du temps uniquement je ne me mets pas en valeur 70% du temps je montre que je me sens à l'équipé et donc que je me mets en valeur voilà pour donc les grandes questions les plus classiques ça c'est les questions que vous aurez à tout entretien après il faudra y avoir d'autres questions il y en a plein d'autres d'ailleurs en l'actualité là-dessus on va travailler évidemment mais ça c'est les grandes questions dans votre motivation que vous aurez toujours je vais parler des questions comme pourquoi vous n'êtes pas un autre là on est sur les grandes questions que je voulais vous parler dans ce petit moment alors qu'est-ce que j'ai ? est-ce qu'il y a des défauts rédhibitoires ? non il n'y a pas de défauts rédhibitoires est-ce que c'est intéressant de citer un je parle des défauts pour vous est-ce que c'est intéressant de citer un défaut qui peut être plus de qualité ? il faut être honnête je vous interdis d'être malhonnête en entretien ça 1 on le sait toujours 2 ça se voit 3 vous intégrez jamais soyez honnête vous êtes tous et toutes des personnes sympas, ambitieuses qui ont envie de progresser vous êtes de belles personnes voilà, et tout le monde a des défauts et tout le monde a des points faibles maintenant il faut faire en sorte de monter vous capitalise sur cette idée et qu'on essaye de gommer de la manière de ce point faible parce que vous pourrez aussi en moins voilà donc j'ai terminé la grande partie pédagogique maintenant quelques mots sur ce qui vous attend dans nos préparations donc là je vois qu'il y a à la fois des étudiants qui sont inscrits à nos stages et d'autres je ne connais pas de nom peut-être des étudiants qui ne sont pas encore dans nos formations ça va me permettre de faire un récap sur ce qui vous attend déjà notre préparation c'est en deux temps il y a une plateforme de e-learning que vous avez accès et qu'on alimente alors vous avez déjà des cours en live donc vous avez deux cours en live déjà et vous avez aussi le reste qui va venir des vidéos et des supports qui vont venir à partir de demain qu'il y a une pédagogie qui va être en ligne à demain donc vous allez avoir des supports on va dire pdm avec des fiches écoles, métiers, les questions classiques, etc. des vidéos et vous allez avoir un travail structuré à faire en 6 étapes j'ai vu ce que c'est une présentation se renseigner sur l'école, se renseigner sur les métiers préparer les questions classiques, etc. on a limité le travail en 6 étapes et j'insiste, c'est important de le faire avant le stage pourquoi ? parce que déjà le stage ça va aller vite le stage c'est un stage intensif, on n'a pas de temps à perdre et en plus comme je disais en début, on a besoin de votre travail 2 à 3 simulations, des observations d'entretien en général 4 ou 5, des cours théoriques c'est bien de faire un peu de théorie même si on fait participer les gens tout ce qui est autour du projet professionnel, questions classiques, entretien collectif on essaie en plus d'individualiser le travail des ateliers de prise de parole aussi, tout ce qui est aisance oratoire il va y avoir aussi des cours sur tout ce qui est entretien collectif ça c'est le 2ème jour de stage notamment pour ceux qui passent l'ESCA ou PSB par exemple et puis des moments d'échange avec des jurys qui sont aussi des jurys de concours, des professionnels vous voulez faire de la finance, si vous êtes tombé sur un jury qui fait de la finance vous en a un moment pour étudier avec lui, pour prendre des éléments il y a aussi beaucoup d'anciens étudiants de chez nous qui sont maintenant en école, qui nous aident à organiser les stages et qui sont disponibles pour vous aider sur le pour vous renseigner sur les écoles de commerce qui peuvent apporter quelque chose d'intéressant c'est l'expérience très fraîche des oraux et de ce qu'on dit maintenant en école moi à l'école de commerce malheureusement ça fait longtemps que je suis sorti et donc je ne suis plus le meilleur pour vous parler de quelque chose que j'ai fait il y a longtemps on aura des préparations à Paris, à Lyon, à Rennes et à Distri c'est le même format, c'est la même chose donc il n'y a pas de lieux ou de points j'ai vu qu'il y avait des questions, est-ce que ce diaporama est disponible après la visioconférence ? pas spécialement, je n'avais pas prévu je vais vous demander, envoyez-nous un mail quand on est vraiment perfectionniste, comment l'amener sans voir trop en terre ? quand on est vraiment perfectionniste ? j'ai pas compris la question, mais je suis désolée si tu veux la reprendre j'arrive pas à retrouver mon entraînement sur un carton milordique alors qu'il y a aussi, on va t'aider est-ce que tu peux nous appeler demain ou envoyer un mail ? alors les dates de stage, oui les dates de stage, c'est les 3 week-ends d'avril, au choix soit le 9 et 10 avril soit le 16-17 avril soit le 23-24 avril sachant qu'après c'est trop tard parce que les euros ont déjà commencé donc c'est les 3 week-ends d'avril, 9-10, 16-17, 23-24 ce diaporama est disponible après la visioconférence si vous en faites la demande, vous vous plandez je poursuis pour vous rassurer aussi, faites-vous confiance, on sait ce qu'on fait, je sais ce que je fais sur les euros l'année dernière, on a eu presque 9 étudiants sur 10, 18 de moyenne si de moyenne c'est réglé, on n'en parle plus on a eu, voilà, beaucoup d'étudiants qui ont eu un 20 sur 20 et surtout, c'est le plus important, tous nos étudiants ont eu une école du top 3 qui voulait on va l'y laisser, faites-nous confiance, appliquez nos méthodes et tout se passera si vous avez des questions sur la préparation, on la fera pendant le stage si vous avez des questions par exemple sur les dates, sur ce qu'on fait vraiment pendant les stages pour ceux qui sont encore inscrits ou je ne sais quoi, n'hésitez pas, soit à demander un rendez-vous actuel sur le site soit à nous appeler, soit à nous envoyer un mail, sachant qu'on fera régulièrement des événements et notamment sur Instagram, plutôt en avril, fin mars, début avril donc on va faire toute une série de live avec des anciens étudiants par école ou un étudiant un soir ou l'école, un soir ce sera un étudiant de l'ESCA qui nous parlera de l'ESCA, Alizeg, BSB et je ne sais quoi, d'accord ? donc on va vous proposer pas mal de contenu là-dessus, donc n'hésitez pas déjà à nous suivre sur les réseaux sociaux pas pour l'actoire mais vraiment parce qu'on met du contenu sur une chaîne YouTube, plein de choses sur les euros, des entretiens filmés, démotivés donc allez voir vraiment, je vous invite à nous suivre parce qu'on essaye notamment dans les euros d'apporter du contenu de qualité qui est complémentaire en fait à notre apparition. Merci beaucoup de votre attention, voilà, c'est exactement ce que j'avais prévu, donc j'ai tenu le timing. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Si vous avez des questions, des choses qui n'ont peut-être pas été claires, des choses que j'ai dites qui ont amené des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce intéressant de venir au stage si on prépare une fois le concours sésame ? Bah oui, parce qu'il y a des euros concours sésame, effectivement des euros comme BSB ou comme le BDAT est sec, voire Néoma, c'est pas facile, donc évidemment le stage concerne les étudiants, de la part Access et ou Sésame. Combien de temps dure l'entretien ? En moyenne, on est sur 25 minutes face au jeudi, mais ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Et puis des fois ça dure moins, mais la moyenne c'est 25 minutes. Alors Anélia qui pose trois fois la même question, elle ne doit pas m'entendre. Est-ce que ce diaporama est disponible après la visoconférence ? Oui, c'est en fait la demande écrite. Héloïse, faut-il parler de scoutisme ? Il faut parler de toutes vos expériences. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut parler, être prêt à parler de toutes vos expériences. Le scoutisme, évidemment. Camille, est-ce que l'impatience et l'anxiété, ça marche comme défaut ? Oui. Les cours et les entraînements sur la plateforme sont déjà disponibles. Alors les cours en ligne ont commencé, ils vont être postés, je crois, cette semaine. Les entraînements, ce sera pendant les stages. Le stage prépare aussi aux jours en anglais. Non, là je parlais vraiment des stages pour les entretiens de motivation. Pour les jours en anglais, on a une session qui est de mémoire le 9 ou le 10 avril. Du coup, si vous souhaitez le faire, vous pouvez faire les deux, mais le stage pour les entretiens de motivation ne doit pas se faire le 9, la session du 9 et 10 avril. Comment revoir les rediffusions des ateliers des neurones ? On va les mettre sur l'espace de e-learning. Y a-t-il des questions sur l'actualité, même si nous n'en parlons pas nous-mêmes ? Bon, ce n'est pas quelque chose que vous amenez directement vous-même, soit le jury ou le connaître. Le temps que dure l'entretien a un impact. Ça peut, ce n'est pas le critère principal. Ça peut, je vais vous donner deux exemples contradictoires. Un entretien qui se passe très, très bien. On voit vite que l'étudiant matche et que c'est parfait. On n'a aucun intérêt à le faire durer non plus énormément. À l'inverse, on a aussi des étudiants. On voit tout de suite que c'est cata et qu'il y a des questions. C'est toujours pour eux et pour nous aussi. Dans ce cas, on les compte très vite. Ça fait partie du ressenti général. Les stages se font en viso ou en présentiel. Alors, les stages se font soit en viso, soit en présentiel. Dans tous les cas, c'est les week-ends en avril, aux dates qu'on propose. Soit en présentiel. Donc, c'est soit Paris, soit à l'île de Paris. Le jury prend des notes pendant l'entretien. Oui, le jury prend des notes en général. Ce n'est pas un négatif d'écriture. Le jury prend des notes, notamment pendant la présentation, pour rebondir sur vos expériences ou alors pour garder les juges en tête quand ils vous évaluent. Je vous en prie. Il faut passer un entretien pour chaque campus. C'est ça que commence un peu la spécificité de cette épreuve. C'est pas une fois que ça vaut pour les écoles. C'est un entretien pareil. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le jury qui guide l'entretien ? C'est le jury qui vous pose des questions, mais c'est à vous d'amener les questions du jury, d'essayer de vous faire amener les questions que vous voulez. et je vais regarder. L'idée, justement, d'un entretien, c'est ce qu'on appelle une technique d'entretien, c'est le temps de défermer le jury pour essayer d'avoir les questions qu'on veut. On n'a jamais 100% des questions qu'on veut, mais on peut quitter une partie de l'entretien. C'est une technique d'entretien. Je n'ai pas compris, Carmen. Le fait de passer les entretiens en virtuel. Il faut compléter la phrase. Jusqu'à quelle date sont les euros ? Si c'est les écoles, c'est jusqu'à début mai. Est-ce qu'il y a un entretien pour chaque programme d'une école ? Oui. Doit-on ramener quelque chose comme un CV en général ? Si les écoles le demandent, elles l'expliquent. Devons-nous ramener nos expériences professionnelles ou à défaut de qualité ? Et nous demandent Thomas. Si c'est au stage, oui, évidemment. Il faut même préparer tout ça. Si c'est le jour J, bah, c'est dans une tête avec des données. Carmen. Le fait de passer les entretiens en virtuel est pénalisant par rapport au présentiel. Alors moi, déjà, je parlais des entraînements à moi. Les entraînements, on peut les faire en virtuel ou en présentiel. Sachant qu'on comprenne les conditions. Les écoles, cette année, a priori, privilégie de présentiel. Ça m'étonnerait qu'elles vous refusent le virtuel si vous le demandez. Mais peut-être. Je ne sais pas. Non, non. Nous, s'entraîner chez nous en présentiel, c'est exactement la même chose. J'insiste. Vraiment, on a fait suffisamment d'investissements dans le digital pour vous proposer une expérience qui est la même. Si une école possède plusieurs campus, il y a des problèmes similaires. Faut-il faire l'entretien dans les deux campus ? Ah, d'accord, j'ai mal la question. Non, par exemple, si c'est l'entretien de l'ESCA, campus Angers, campus Bordeaux, campus Aix, par exemple. Non, non, c'est un entretien. Si on est pris aux écrits dans l'école que l'on souhaite, devons-nous passer des autres euros, des autres programmes que nous avons sexuel par cours sur ? Il vaut mieux. Il vaut mieux avoir des blambées et des pensées. Parce que si on passe qu'un entretien, on prend le risque que ça ne passe pas et qu'on mette toutes ses yeux dans le même panier. Donc, ça, c'est une gestion de risque. Moi, j'encourage les étudiants à passer minimum 5 ans à tout passer. La chance qu'on a avec nos étudiants, c'est qu'ils sont dans beaucoup d'écoles. Donc, s'ils sont à 10 ans dans 10 écoles, ils ne sont pas en train de passer les 10 euros. Comment ça se fait aux euros après les écrits ? Il y a une plateforme en fait. On vous guidera de vivre. Si c'est pour les écoles, on vous guidera de vivre. Allez-y à vos questions. Il y a un peu moins de questions. J'en ai 8 que je commence à avoir répondu à tous. De toute façon, si vous avez des questions qui vous aiment, vous en avez. Ou encore plus simple de nous appeler. Ça me prend de vous. Je vois une dernière question. Comment justifier le choix d'un campus lorsqu'on a choisi tous les campus pour mettre le plus de chances de trouver les détruits ? Peut-être que les campus n'ont pas les mêmes associations. Il n'y a pas de même objectif qui rend. Peut-être qu'il y a des entreprises dans les villes qui regardent plus de l'autre. Par exemple. Essayer de passer combien on peut déjà envoyer ? Entre 5 et 8, c'est bien. Est-il utile de mentionner des stages PGPGO ? Le jury demande-t-il les autres écoles ? On a postulé. Ça, c'est rare. Si vous le demandez, c'est plutôt par curiosité. Dans ce cas-là, il faut être honnête. Il faut aussi le mettre en cartes. Et pourquoi vous voulez l'école en particulier ? Merci pour votre conseil, Mathieu. Je vous en prie. Camille, ce n'est pas trop une question. Ah, mais je ne me sens pas du tout préparé pour l'oral ou l'écrit. J'ai du mal à gérer pousser la paparaçon en sésame. Mais mieux, c'est peut-être de nous appeler, Camille. Pour voir comment on pourrait te aider. Appelle-nous. Où se déroulent les entretiens ? Si c'est chez nous, c'est soit à Paris, soit à Lyon, par Rennes, par Ligne. Sinon, c'est dans les écoles, dans les campus. Camille, est-ce que j'ai des conseils ? Là, c'est trop flou. Il faudrait que tu nous appelles demain, que tu nous expliques, que tu nous envoies un mail. Mais là, à ce stade, je n'ai pas de conseils par rapport à ce que tu me dis tant que tu ne me donnes pas plus de détails. Pas de fatigue. Tu nous appelles demain, on a des écoles pédagogiques. On a des écoles pédagogiques. On a des écoles pédagogiques. Pour donner des conseils, il n'a pas la question. Mais je sais que concilier le lycée et les concours, c'est compliqué. C'est de l'organisation et c'est aussi l'une de nos plus-value. C'est pour l'organisme, le travail. On doit appeler sur quel nom de téléphone ? Alors, attendez, je vais vous clonner. Je vais vous cliquer sur notre site, en fait. Je ne cherchais pas midi à 14h. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a bientôt pour les stages, j'espère. Je vous souhaite, en tout cas, une bonne soirée. Soyez attentifs à la fois ce qu'il y a à ce qu'il y a sur votre passe en ligne et sur les choses qu'on va proposer, en vous, sur notre Instagram, des choses comme ça, ou même sur notre chaîne YouTube. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le bon état. Mais, croyez-moi, le jour vaut la chandelle. C'est le dernier effort. Et je sais que ce n'est pas facile. On est là pour aider si peu. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.